Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette dame démontre la face cachée de l'album héritage de Taiki et de Dajou. Salam alaykoum tout le monde, ne scrollez pas. Ne scrollez surtout pas, je vais vous parler de Taiki, de Dajou et du Dajel, de l'antéchrist, du faux messie. Écoutez bien et surtout soyez très attentifs, ok? Alors comme vous avez pu le voir, en ce moment il y a Taiki et Dajou qui ont collaboré pour sortir un nouvel album qu'ils ont intitulé Héritage, d'accord? Durant la promotion de leur album, donc ils ont fait un film etc, d'ailleurs très bon jeu d'acteur, ça bravo. Mais bref, je ne viens pas vous parler de ça. Taiki et Dajou ont sorti une pochette d'album qui est démoniaque. Mais quand je vous dis c'est démoniaque, je crois qu'il n'y a pas plus de démoniaque que ça. Là c'est vraiment une dinguerie. Écoutez bien, je vais faire un montage, je vais vous le montrer et on se voit à la suite. Alors nous voilà sur la pochette qui représente un arbre, je pense un arbre généalogique, d'où le nom Héritage, avec la lune et le soleil qui représentent, je pense, Taiki et Dajou. Donc là, on va s'intéresser à la lune qui est juste ici. Donc en fait, cette lune-là, elle représente l'œil borgne du Dajel, de l'antéchrist. On a également à côté le soleil qui représente son œil normal. D'accord ? Donc si vous n'apercevez pas encore les yeux, vous allez voir que juste au-dessus, il y a des sourcils. Juste là. Voilà. Et ensuite, il y a la bouche, donc le nom Héritage. Juste en dessous, on a le menton. Et on peut voir que tout autour, c'est la barbe. D'accord ? Là, on a aussi le cou, qui est représenté par ces deux traits. Donc là, vous voyez bien le menton, la barbe et le nom Héritage qui représente la bouche. Justement, quand on part du cou et qu'on remonte, on a la forme de la tête. Et juste ici, vous avez une sorte de représentation de cheveux assez frisés, assez bouclés. Sachant que l'antéchrist est décrit comme tel, avec une chevelure assez bouclée. Donc quand on remonte au niveau de la tête, vous allez pouvoir vous apercevoir qu'il y a une sorte de calvitie. Juste là. Là, vous pouvez voir également qu'il y a une couronne. Donc vous allez voir juste ici, là. C'est une couronne avec deux cornes, mais vous allez voir la signification juste après. On a également le nez. Donc juste là, qui est représenté par un cœur et deux petits points. Vous pouvez le voir quand on zoome un peu. Et vous allez voir juste après ce que ça représente. En fait, ça représente la tête d'un squelette. Mais ça, on le voit derrière la tête du Dajjal. Il faut vraiment avoir l'œil. Ok ? Donc on voit la tête du Dajjal, mais on voit également derrière la tête d'un squelette. Qui représente donc la mort. Là, j'ai éloigné un peu la pochette pour que vous puissiez voir. Là, vous voyez bien la forme de la tête. Ok ? Maintenant, je vais retourner la pochette. Et là, vous allez voir un truc de ouf. Alors là, je vais éloigner un tout petit peu pour que vous puissiez bien voir. On peut apercevoir la tête d'un shétan, juste ici. Ce que j'entoure là, c'est la tête d'un shétan avec une langue assez longue. Une langue un peu en forme de serpent bizarre. Qui tend vers une autre tête. Donc juste ici. Voilà. Une deuxième tête de shétan. Je ne sais pas si ça représente Taïké et Dajjal. Mais on le voit très très bien que ce sont des têtes démoniaques. Ok ? Alors là, maintenant, vous allez voir un autre signe. Donc vous allez vous repérer par rapport aux deux yeux. D'accord ? Donc la lune et le soleil qui représentent toujours des yeux. Juste au-dessus, vous pouvez vous apercevoir qu'il y a des cornes. Ou des oreilles de chouette. D'accord ? De hibou ou d'une chouette. Là, vous pouvez apercevoir le long du corps du hibou. Il faut savoir que le hibou, dans le monde occulte, il symbolise l'obscurité. La quête de connaissances. Il représente l'intuition et la capacité à voir ce qui est caché. Donc le message caché, les messages subliminaux, etc. Le hibou, il représente également tout ce qui est tristesse et obscurité. Et en plus de ça, on l'associe à l'occultisme et on lui prête le pouvoir de voir les défunts dans l'au-delà. Donc c'est vraiment très très sombre. Là, ce que je vais vous montrer, c'est un signe mais très démoniaque. Là, vous allez voir la tête du shétan. Ok ? En gros, vous allez vous repérer par rapport aux oreilles du hibou. Donc là, vous oubliez les deux yeux. Vous regardez bien les deux oreilles du hibou qui représentent des cornes. D'accord ? Donc là, quand vous regardez bien, ça représente la tête du shétan vue d'en haut. Ok ? Vue d'en haut, comme si vous étiez au-dessus de sa tête. Là, je vais éloigner l'image pour que vous puissiez bien voir. Ok ? Soyez attentifs. Donc là, vous allez repérer par rapport aux oreilles du hibou. D'accord ? Ça fait une forme de corne. D'accord ? Donc là, ce sont des cornes. Et quand vous redescendez, vous longez vers le bas et vous voyez le bout du nez du shétan. Donc là, c'est sa face. D'accord ? C'est le visage du shétan qu'on voit d'en haut. On peut apercevoir le bout de son nez. Juste là. Et également, les yeux. Donc on voit les sourcils ainsi que les yeux un peu en ombre, juste en dessous. Et là, on voit les oreilles. Voilà. Les deux côtés là que j'entoure, ce sont les oreilles. Et les cornes juste en haut. Donc quand vous regardez bien, vous voyez la tête du shétan d'en haut. Vous voyez, là, je suis en train d'entourer. Donc voilà. Je l'ai joué un peu à la Killuminati. Mais là, ça valait le coup. En tout cas, ceux qui l'ont vu, tant mieux. Ceux qui ne le voient pas, tant pis. Juste une chose, faites très attention. La musique, c'est vrai. C'est dur à arrêter. En tout cas, pour nous, en tant que musulmans, c'est très difficile. Que Dieu nous facilite. Voilà. Que Dieu nous préserve de ces choses-là. Faites très attention à vous. Après, je ne dis pas que Taiki et Dajou ont signé un pacte avec le diable. Qu'ils sont démoniaques. Bref. Ça, c'est leur dos. C'est leur problème. D'accord ? Je garde le bon soupçon. Je me dis que peut-être qu'ils ne le savent pas. Eux, en fait, c'est juste les marionnettes de l'industrie de la musique. Voilà. L'industrie de la musique, elle a juste besoin de talent. Et encore, le talent, ça ne suffit plus. Ils ont juste besoin de personnes qui tiennent un public. Des personnes influentes. Et c'est ce que Dajou et Taiki font avec leur voix. En tout cas, les gars, si vous m'entendez. Faites attention. Nous, on vous aime bien. On vous chantez bien, tout ça. Mais c'est dur. C'est dur. Oh, j'ai signé le contrat. Toi et moi, c'est bouclé. C'est pas ! C'est bien bouclé, hein ? Oh, les gars, doucement ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada